Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme promis hier, me revoilà aujourd'hui pour faire le bilan du nouveau format et du fameux sprint qualificatif. Bon le sujet est assez imposant, il y a plein de choses à dire en bien comme en mal, il y a beaucoup beaucoup de choses. Je me suis noté plein de choses sur un petit carnet, les points positifs, les points négatifs, on va essayer d'aborder ça ensemble tranquillement. Alors avant de commencer à piocher dans les plus et dans les moins, je me dois de rappeler mon avis de base sur cette idée, c'est que je suis contre, totalement contre, pour toutes les raisons possibles et imaginables. Mais bon voilà, ce week-end a confirmé certains trucs que je pensais, on a aggravé d'autres, il y avait de trucs qui étaient mieux que ce que je pensais, il y a eu de bonnes petites surprises. Donc voilà, ça c'est mon avis de base, c'est forcément subjectif, ça va forcément un petit peu influer dans mon analyse, mais je vais essayer le plus honnêtement possible de faire le travail. De toute façon, vous êtes là via les commentaires pour apporter vos plus, vos moins, me reprendre, être d'accord et pas d'accord, c'est ça, la vie, c'est le débat. C'est ça le principe de la vidéo qui va être plutôt free flow par rapport à d'habitude. On attaque donc les points positifs et la première chose que je me noterais, c'est que ça apportait vraiment du piment au week-end, il y avait une nouveauté, tout le monde voulait voir ce que ça donnait, les fans étaient intrigués, voilà, il y avait un truc en plus dans l'approche de ce week-end et ça, c'était plutôt cool. Sympa donc d'avoir un petit peu de changement de temps en temps et je trouve ça cool que la F1 ne soit pas bornée et teste des systèmes, je suis contre le système en lui-même, mais pas contre l'idée de tester des systèmes, donc ça, je le mets quand même dans les positifs. Dans toute cette vague de hype et d'optimisme, je rajoute l'ambiance sur la piste, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose de nouveau par rapport à d'habitude, même si les 140 000 personnes ont bien aidé et font sûrement office de trompe-l'œil dans notre appréciation du week-end. Et je rajoute, et ça, c'est peut-être le plus gros point positif du format, c'est l'expérience pour les fans présents au circuit, de départ, de course, des essais plus animés. Voilà, clairement, si tu es en bord du circuit et qu'il y a ce format, tu te régales. Côté piste aussi, ce qui est très bien, c'est qu'on a un vendredi qui est beaucoup plus animé. D'habitude, il n'y a que deux séances d'essais libres, il y a largement de temps, il y en a une troisième derrière, du coup, c'est beaucoup plus chill. Il y a des pilotes, je pense à Verstappen, qui restent au garage la moitié du temps. Là, vraiment, dès la première seconde d'essais libres du vendredi matin, tout le monde est sur la piste de A à Z, ça court à fond, on sent qu'il n'y a pas de temps à perdre. Bref, ça anime, ça pimente, voilà, c'est clairement mieux. Et puis, le vendredi après-midi, au lieu d'avoir une deuxième séance d'essais, on a une qualif, ce qui est quand même beaucoup plus excitant à suivre. Alors, tout ça, ça comporte des points négatifs, ce que je viens de dire, je les aborderai dans la partie suivante, mais quand même, voilà, on a un vendredi où il faut être devant sa télé, ce qui est cool. Puisqu'on est sur les essais, j'ai déjà dit qu'ils étaient beaucoup plus animés, du coup, même si ce n'est pas forcément une excellente nouvelle, on y reviendra, mais surtout, ce qui me plaît plus, c'est que vu qu'il y a moins d'essais, c'est beaucoup plus imprévisible. Alors, pareil, ça a son revers de la médaille, je vais y venir, mais voilà, les pilotes ont moins le temps de prendre confiance sur la piste avant que les choses sérieuses ne commencent, ils ont deux heures de moins. Pareil pour les ingénieurs, ils ont deux heures de moins pour trouver les bons réglages, du coup, on a des voitures moins prêtes, il y a moins de data, du coup, il y a plus d'imprévisibles, les écuries sont moins sûres de la stratégie, etc. Ça apporte de l'imprévisibilité durant le week-end, et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'était plutôt des arguments sur le format en lui-même, sur le déroulé du week-end, venons-en maintenant au sprint en lui-même. Côté positif, je trouve qu'on peut vraiment tenter des coups tactiques, ça a été illustré par Alpine et Alonso, voilà, on peut tenter, si on part loin, de mettre des softs, on peut tenter, si on part loin, de tenter de doubler, de prendre des risques, voilà, il y a des choses à tenter qui sont cool. Il y a des points négatifs à ça, je l'aborderai juste après, mais quand même, ça pimente, ça nous permet de changer un petit peu la grille. Il y a des perdants, il y a des gagnants, ça fera toujours parler, il y aura toujours un petit crash ou deux pour pimenter le truc, voilà, c'est un truc qui change. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu un effet nouveauté, ou parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de faits de course dans le sprint, on a été chanceux, mais ça fait quelque chose de voir les voitures courir, alors que ce n'est pas vraiment la course. On sent que tous les pilotes étaient un petit peu intrigués, excités, il se passait quelque chose. Alors je pense qu'on est beaucoup guidés par l'aspect nouveauté et changement, mais voir les voitures et les pilotes faire autre chose que d'habitude, un format plus court, un samedi qui détermine une grille, voilà, il se passait un petit truc, je ne sais pas si à la longue c'est intéressant ça, mais de temps en temps, ça pimente, ça apporte un petit quelque chose, voilà, c'est pas mal. Et puis mine de rien, je trouve quand même que c'est un artifice propice à la création d'événements, je vais m'expliquer. En créant un deuxième départ, en créant un deuxième premier tour, en créant 17 km sans arrêt, en créant de nouveaux choix de pneus, eh bien on s'offre la possibilité d'avoir plus de dépassements, pourquoi pas un changement de leader au premier virage comme on a eu, un crash qui relance un petit peu les uns et les autres, on s'offre en fait la possibilité de créer potentiellement des faits de course et donc des images fortes, des choses qui vont faire parler, des choses qui vont entrer dans le storytelling du week-end. Je pense par exemple à Perez qui s'est foiré, eh bien parfait, ça fait une story à plus à suivre pendant le week-end. Alors tout ça n'est pas forcément inhérent au sprint en lui-même, mais plutôt au fait de course, un petit peu au hasard de la course. C'est pas le sprint en lui-même qui a fait chuter Perez, c'est une erreur qui peut arriver en course aussi. Mais malgré tout, en rajoutant 100 km, en rajoutant cette animation entre la qualif et la course, eh bien on se donne le moyen d'avoir 2-3 petites choses à voir en plus, 2-3 petites choses à raconter en plus. Et puis c'est bien pensé 100 km, parce que c'est pile ce qu'il nous faut, avec un départ animé, quelques petits changements, et on s'arrête au moment où la course commence à se tasser. En fait, c'est ce qu'on voit tous les dimanches lors des Grands Prix. Il y a toujours un départ animé, 2-3 choses qui se passent. Et puis après, avant les premiers arrêts, on commence doucement à s'ennuyer, même si j'aime pas le terme. Et là, avec le sprint, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps d'avoir des trucs chiants, même si voilà, 17 tours, ça peut être un peu long. Donc, c'est bien pensé, parce qu'un mec qui suit que ça, voilà, il voit le départ, il voit des changements de position, il est un petit peu intrigué, et il n'a pas le temps de se dire, ah ouais, c'est chiant, je vais éteindre la télé. Ça ne règle pas la question qu'en fait, ça ne va pas vraiment attirer les jeunes sur le long terme, parce qu'il y aura toujours 300 km le lendemain, donc en fait, on leur rajoute du temps, alors qu'ils veulent des formats plus courts. Donc ça, je trouve toujours que c'est un non-sens. Mais voilà, pour juste le sprint en lui-même, c'est bien pensé, et puis ils ont mis le paquet, des nouveaux graphiques, une pub à go, go, on n'en pouvait plus. Ça, d'ailleurs, ça, c'est plutôt un point négatif, mais bon, voilà, le côté célébration et tout ça, il y avait vraiment un truc qui se passait, et franchement, pour ça, je le mets dans les positifs. Voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour des côtés positifs. Dites-moi, j'ai peut-être pas assez creusé l'aspect course, mais c'est parce que pour moi, beaucoup des événements de l'aspect course vont aller dans les négatifs, ou dans le côté ça ne marche pas. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres points positifs, à me les résumer avec plaisir. Je pense quand même que pour quelqu'un qui n'aime pas le format, j'ai été assez honnête et j'ai trouvé pas mal de choses positives, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Malgré tout, pour moi, le négatif, ou en tout cas le côté ça ne marche pas, domine, et je suis toujours contre le système. D'ailleurs, une des choses que j'aurais pu rajouter dans le côté positif, c'est qu'on est déjà sûr et certain que cette formule ne restera pas, en tout cas pas à tous les grands prix. Et au final, perso, si on me la met une fois toutes les 10 courses ou une fois toutes les 5-6 courses, bah après tout, pourquoi pas ? Bon, côté flop maintenant, je commence par le côté horaire et programme. Voilà, avoir une calife un vendredi alors que la majorité des gens sûrement travaillent, ne peuvent pas l'avoir, bah c'est quand même pas très facile. Alors ils l'ont mis très tard le soir, c'est plutôt malin, mais quand même, ça demande vraiment d'être 3 jours consécutifs devant sa télé pour comprendre l'entierté du week-end. Et ça, c'est pas facile, surtout quand le nouveau format se veut pour attirer les jeunes et un nouveau public. Je trouve quand même que c'est l'inverse, ça complique le week-end, ça complique les choses, c'est encore plus dur et plus long à suivre. Donc pour moi, il y a un problème d'horaire, de programme, de lisibilité. Pour moi, c'est pas un programme qui fait super jeune quand on le prend dans tout son ensemble. Le sprint que lui tout seul fait jeune est plutôt simple à comprendre, mais quand on le rajoute à tout le week-end, ça fait un truc dur à comprendre, dur à expliquer pour les gens qui ne suivent pas forcément de près l'AF1. Pour moi, on a un problème de cohérence, de lisibilité, de programme, voilà, de tout ça. Ça fait aussi un week-end beaucoup plus long, beaucoup plus chargé. Il faut suivre de A à Z, il faut avoir beaucoup d'attention à consacrer au week-end. Alors là, ça va qu'on est en plein été, c'est les vacances, c'est Silverstone, il y a 140 000 personnes, on n'a pas eu de Formule 1 depuis deux semaines, le championnat est super excitant, donc ça va. Mais imaginez un triple leader avec à chaque week-end, calife, sprint, course, ce serait trop lourd. Alors, on sait déjà que ça ne durera pas, ça ne sera pas appliqué sur toutes les courses, mais voilà, c'est pour moi un gros problème du format, c'est long, c'est lourd. Alors je le redis, dans ce cadre-là de Silverstone, ce week-end précis, c'était très cool, mais à la longue, un peu lourd, et ça dépend aussi du circuit. Imaginez la même chose en Russie, personne n'en veut. Côté négatif, j'avais commencé à en parler, c'est tout le côté communication, pour moi, ils en ont fait beaucoup, beaucoup trop, c'était vraiment horrible et lourd. On sentait qu'ils voulaient nous vendre leurs produits et perso, je n'ai pas apprécié que le fait que il y ait tous les patrons présents sur place, le fait que pile ce week-end-là, on présente la F1 de 2022 à grand renfort de coup de com' dans tous les sens, le fait qu'on autorise 140 000 personnes alors que niveau sanitaire, ça va à l'encontre de tout ce que la F1 a fait depuis un an et demi, les pubs à gogo, les nouveaux graphiques utilisés juste pour le sprint, juste pour faire joli pour le jeune public, le tour en bus avec les couronnes de laurier, franchement, j'ai vraiment senti qu'on voulait nous vendre quelque chose et j'ai trouvé ça très lourd, alors ça aura sûrement marché auprès de la cible mais c'était lourd. Dans cette case-là, je rajoute aussi le fait que j'ai senti des intentions à la Netflix, voilà, le côté sprint, ça va vite, nanana, tel pilote a gagné tant de place, plus, moins, victoire, défaite, aller vite, voilà, on prenait moins le week-end dans sa globalité, on se focalisait sur un sprint, sur un truc très rapide, très vif, on excluait un petit peu l'analyse fine et le côté regarde ensemble pour se focaliser sur quelque chose de très rapide et très précis, c'est pas la chose que j'aime faire, je ne sais pas si c'est la chose que veut le nouveau public, je ne sais pas si la F1 a intérêt à aller à fond vers ce genre de choses, c'est pas gravissime non plus, en plus, c'était juste un week-end pour tester, je pense qu'ils évalueront les retombées économiques, etc., voilà, donc, il fallait le tenter, mais voilà, je redis que ce genre d'intention, c'est pas des intentions qui me plaisent. Du côté des essais libres, on en a beaucoup parlé en positif tout à l'heure, mais j'ai quand même quelques petites choses négatives à en dire, déjà, je trouve qu'il y a trop peu, trop peu d'essais avant que ça commence à compter, seulement une heure pour mettre au point les voitures, etc., pour moi, c'est pas viable à la longue, je trouve ça un petit peu trop court, pour moi, il y a trop de place qui est laissée au hasard, les équipes n'ont pas vraiment le temps de tester des nouveautés, etc., il y a une trop grande part injuste, on peut notamment penser au cas de figure où un pilote aurait une casse mécanique en FP1, et bien du coup, aucun essai libre avant d'arriver à la qualif, aucun moyen de faire des réglages sur sa voiture, il peut même pas tester si sa casse mécanique est correctement réparée avant la qualif, et du coup, tout son week-end est potentiellement pété. Donc avec ce système, le côté usure et casse mécanique est encore plus injuste que d'habitude, et franchement, moi, j'aime pas ça. Trop peu d'essais donc pour moi, et surtout, l'AFP2 ne sert absolument à rien et vient totalement gâcher la suite du week-end. En fait, vu que le parc fermé s'applique au début des qualifs, et bien en fait, les voitures ne peuvent plus être réglées pendant l'AFP2, donc l'AFP2 ne sert qu'à simuler des relais de course sur le réglage que tout le monde aura en course, ce qui fait qu'on arrive au sprint et puis après au grand prix avec des ingénieurs qui connaissent absolument tout sur le rythme de course, sur la stratégie. Ça nous enlève une part d'imprévisible pour la course. Les équipes sont beaucoup plus rodées avant la course, ils savent exactement dans quel temps ils doivent rouler. Donc je trouve que la FP2, non seulement elle ne sert à rien, mais en plus, elle vient gâcher le suspense du reste du week-end. Voilà, donc certes, les essais sont plus pimentés, il se passe peut-être plus de choses le vendredi, mais est-ce qu'on a vraiment besoin qu'il se passe plus de choses le vendredi ? Est-ce que c'est vraiment ça qui va ramener des fans ? Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de pénaliser les équipes, les pilotes et les suiveurs de longue date pour pas grand-chose au final ? Je ne sais pas. Petit point négatif à dire sur cette question d'essai libre. Ensuite, pour moi, l'un des gros points noirs de ce système et je l'avais déjà abordé avec beaucoup d'émotion, je crois, dans la vidéo d'il y a 3-4 mois, c'est le fait que ce système réduit considérablement l'importance des qualifs. En rajoutant un départ et 100 km entre la qualif et la course, on vient donner beaucoup moins d'importance au résultat de la qualif et on l'a vu, il y a quelques mois, j'utilisais l'exemple de Russell et on l'a vu totalement ce week-end. Il a fait un exploit avec sa Williams en qualif en allant en Q3 8e incroyable. Oui, mais vu qu'il y a 100 km en plus, ça devient encore plus impossible pour lui de terminer dans le top 10 le dimanche. Et inversement, si un Hamilton a une casse mécanique et sort en Q1, on vient lui donner 100 km de plus pour remonter. On l'a d'ailleurs vu avec Sainz, il a eu un problème au départ du sprint, il était je crois 19e après le premier tour. Oui, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, il a 100 km de plus pour remonter et du coup, il n'y a aucun impact sur son week-end. D'ailleurs, c'est plutôt bien illustré par le fait que le vainqueur de la calife n'a pas été le Paul Mann. Ça déjà, ça me pose un problème sémantique évident comme à beaucoup de personnes, je le sais. Mais en plus, je trouve que ça illustre bien le fait que l'importance de la calife est totalement balayée. Je ne dis pas qu'elle n'en a plus, je pense notamment à Leclerc, il a gagné beaucoup de son week-end grâce à sa calife, ok, mais voilà, avec un départ manqué en sprint, tu perds toute ta calife et inversement. Et je n'aime pas qu'on réduise l'importance de la calife parce que pour moi, c'est un événement primordial du week-end, c'est une des choses qui marche le mieux dans la Formule 1 actuelle, c'est une des choses qui fait le plus la parbelle au pilotage, c'est un des moments où les écarts entre les voitures sont les plus resserrés et qu'on veuille réduire l'importance de cet événement-là, moi, ça me fait un petit peu mal au cœur, j'ai du mal à le comprendre et je pense que c'est une mauvaise idée. Et du coup, sur le sprint en lui-même, la première chose que j'aurais à en dire, c'est que c'est une chose qui en fait rétablit la hiérarchie de fait. On l'a dit, si Hamilton part derrière, il a 100 km de plus pour revenir. Donc en fait, au lieu d'être quelque chose qui remet du piment, offre la possibilité à des petits pilotes de tenter un coup, eh bien, c'est tout l'inverse. On a 100 km de plus à devoir résister. Certes, on peut tenter un coup avec les pneus comme l'a fait Alonso, mais bon, l'Alpine n'est pas non plus une voiture de dernière zone. L'Alpine n'a pas non plus devancé des voitures de première zone. Elle n'a devancé que des Alfa Tauri et des Aston Martin au final. Voilà, je... Voilà. Voilà pour moi, comme je l'avais déjà évoqué et ça l'a clairement confirmé, on est sur un Grand Prix de 400 km avec un drapeau rouge au bout du 100e km. C'est pas mal, ça peut permettre de redynamiser la course parfois. Ok, pourquoi pas ? Mais c'est un petit peu artificiel déjà, donc je ne suis pas fan. Et en plus, ça ne fait qu'illustrer encore plus fort les problèmes de la Formule 1, les écarts de performance avec par exemple les Williams qui chutent au fur et à mesure du week-end, le fait qu'on a un petit peu de mal à doubler et à se suivre, le fait que le DRS est beaucoup trop important dans la Formule 1 actuelle et tout ça n'est plus exposé qu'un jour sur 300 km mais sur 400 km sur deux jours. Prenons par exemple Alonso, son sprint et son départ en sprint sont absolument fantastiques, mais quand on y regarde bien sans vouloir dénigrer sa performance qui est exceptionnelle le problème c'est la Formule 1 pas lui quand on y regarde bien il a gagné 4 places au départ après il s'est fait manger par deux voitures plus rapides que lui et après il a juste fait bouchon tout le reste du week-end sur des pilotes qui ne pouvaient pas passer parce que c'est le petit train du DRS parce que les perturbations aéros sont trop fortes en fait il a juste gagné une track position et après pendant 400 km il l'a défendu et les autres n'ont pas été en mesure de la lui prendre parce que la F1 est un petit peu mal faite et du coup le problème c'est pas une question de format c'est pas les qualifs c'est pas le grand prix c'est pas qu'il manque un sprint au milieu pour animer tout ça le problème c'est les voitures et la réglementation les voitures ont du mal à se suivre elles ont du mal à se doubler elles sont trop larges trop longues trop lourdes voilà le problème c'est qu'il faut un nouveau règlement et ça c'est 2022 qui va le faire avec la réduction aéro le retour de l'effet de sol l'annulation un petit peu de l'air sale c'est ça le problème de la formule 1 c'est pas une question de format de sprint de course de qualif non ça pour moi quand on change ça on se met le doigt dans l'oeil après sur le sprint en lui-même je rajoute deux choses la première c'est qu'on a eu beaucoup beaucoup de chance d'avoir un sprint animé un départ sensationnel d'Alonso un changement de leader sur l'impulsion un crash entre Russell et Sainz une erreur monumentale de Perez la remontée de Sainz on a eu 5 faits de course exceptionnels qui nous ont aidé à vivre 45 minutes 30 minutes de folie et du coup ça un petit peu je trouve fait trompe l'oeil sur l'appréciation du format la course est différente du format et je trouve que la course a été vraiment exceptionnelle ce qui fausse un petit peu l'appréciation du format parce que en lui-même je le trouve clairement pas révolutionnaire et je trouve qu'il n'aide pas qu'il ne change rien pour moi les pilotes à part ceux qui partent 18ème ou alors juste à la porte des points et qui veulent vraiment tenter un gros coup les pilotes n'ont pas de risque à prendre d'ailleurs on l'a vu avec Bottas qui n'a pas osé attaquer Hamilton car le risque était beaucoup trop gros que ce qu'il y avait à gagner et c'est ça tout le problème c'est que le risque est largement plus gros que le bénéfice potentiel l'objectif sera toujours de bien finir dans les points dimanche et comme le samedi ne rapporte pas de points en tout cas pas pour tous les pilotes de la grille à part les 3 premiers et bien en fait il n'y a aucun aucune envie d'aller tenter de prendre un risque de dépasser pour passer de 8ème à 9ème alors que tout ce qui compte c'est d'être placé le dimanche pour aller gagner ses points le dimanche donc hors situation exceptionnelle où tu n'as vraiment rien à perdre parce que tu pars loin et bien tu vas juste te contenter de garder ta place c'est ce qu'a fait Bottas c'est ce qu'a fait Leclerc c'est ce qu'ont fait les McLaren et c'est ce qu'ont fait tous les pilotes dans le midfield hors accident regardez Ocon regardez Russell ils n'ont pas doublé ils ont juste profité des abandons et des erreurs des uns devant ou derrière donc en fait le sprint c'est une procession des pilotes pour tenter de garder sa place pour le dimanche si une énorme opportunité se présente ils vont dépasser mais sinon pas d'intérêt à prendre de risque et on a eu beaucoup de chance qu'il y ait des effets de course sinon et bien si la course est chiante qu'il n'y a pas un accident ou un départ fantastique et bien c'est une procession encore plus que le dimanche voilà donc les raisons pour lesquelles pour moi ce système ne marche pas ou en tout cas n'apporte rien et même plutôt négatif et nocif sur certains points voilà pourquoi je ne suis pas fan de ce système voilà pourquoi j'estime que ce n'est pas forcément une réussite voilà pourquoi je n'ai pas envie qu'il revienne mais si de temps en temps je veux dire 2-3 fois dans une saison on me le propose ça m'apportera un petit peu de piment ça aura toujours les mêmes défauts mais pourquoi pas et puis avec les voitures 2022 pourquoi pas aussi donc voilà c'est un non mais c'est aussi un pourquoi pas et si vous voulez tester d'autres choses dans la saison ou dans le futur du moment que ça ne bouleverse pas chaque week-end et qu'il n'y a pas trop de changements et que c'est pas trop mal pensé bah pourquoi pas mais bon voilà je ne cours pas après après j'ai quand même essayé de faire le travail honnêtement il y avait une belle page d'arguments positifs également qu'il ne faut pas oublier donc voilà j'ai essayé de mettre de côté un petit peu les préjugés et mon ressenti personnel de base voilà réellement et sincèrement ce que je pense de ce système ce que je pense de cette idéologie parce que ça va au-delà d'un simple format il y a aussi une volonté de changer les choses etc etc voilà maintenant comme d'hab c'est à vous de dire ce que vous en pensez sur mes éventuels arguments et de rapporter les vôtres pour qu'on puisse en discuter il y aurait tellement à en dire je vérifie je crois que j'ai dit tout ce que je m'étais noté mais bien sûr qu'il y a plein d'autres choses à dire donc je pense que les commentaires seront remplis d'arguments comme d'habitude d'ailleurs au passage merci merci à tous ceux qui ont commenté hier pour l'accident Hamilton-Verstappen vous aviez tous des avis très différents Hamilton-Verstappen incident de course mais tous étaient argumentés vous m'avez écrit des pavés c'est un régal à lire si ça peut être pareil dans les commentaires aujourd'hui sur la course sprint c'est un régal vous êtes une communauté en or et je vous remercie allez sur ce je vous remercie c'était un régal de tourner cette vidéo qui était beaucoup moins écrite que celle que je fais d'habitude j'ai beaucoup plus parlé à partir de notes et j'ai kiffé dites moi ce que vous en avez pensé pensez au like au partage et à l'abonnement allez aussi en description il y a mon twitter mon insta mon discord et mon twitch allez-y et puis bah voilà on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus et on se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari qui dit qu'il ne validera un nouveau format que lorsque ce sera une voiture rouge qui en terminera en tête à bientôt on se retrouve on se retrouve